Salut les amis, aujourd'hui je vous propose le test d'un nouveau kit de garde-boue proposé cette fois-ci par la société allemande Red Cycling Products. Le produit se décompose en deux garde-boue, un pour l'avant et un pour l'arrière ainsi que l'ensemble des vis de fixation. Alors je ne sais pas si vous souvenez, je vous avais proposé le test du garde-boue avant pour vélo suspendu FM30 de Zephal, je vous remets le lien en rappel au dessus. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'installation d'un garde-boue à l'arrière de notre VTT, même si notre kit présente aujourd'hui deux garde-boue, un pour l'avant et un pour l'arrière. Quand on se retrouve avec des vélos avec fourche suspendue, il est souvent très rare de trouver des kits qui couvrent à la fois l'avant et l'arrière. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce kit là pour installer sur mon VTT et permettre justement d'assurer une protection vers l'arrière contre les salicieux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce kit de garde-boue dont le compromis est plutôt intéressant et le rapport qualité prix imbattable. La fixation est relativement simple, même si vous avez déjà un port de bagage, il n'est pas nécessaire de l'enlever. On retrouve une patte arrondie qui permet de clipser le garde-boue arrière au cadre du vélo et au dessus un emplacement dans lequel on va glisser une patte de fixation métallique qui permet de solidariser le garde-boue au vélo. L'installation est relativement simple, il suffit juste d'une vis et d'un écrou pour assurer cette fixation. Attention toutefois lorsqu'on installe à bien garder le garde-boue dans l'axe de la roue et à maintenir un espace suffisant pour éviter que le garde-boue touche la roue arrière. Le garde-boue est relativement rigide, on a un certain nombre de stris supplémentaires à l'intérieur qui permet de lui assurer une très bonne rigidité, c'est d'ailleurs un très bon point sur ce produit là. Le garde-boue est relativement large, il s'adapte aussi bien aux pneus de 27 pouces 1 qu'aux pneus de 28 ou de 29. Red Cycling Products nous propose dans l'ensemble des produits de qualité assez inégale mais sur ce modèle là, malgré un prix compris entre 8 et 15 euros, on obtient des garde-boue plutôt d'assez bonne qualité. On regrettera juste l'absence de fixation latérale même en option. La protection est plutôt bonne même si esthétiquement on pourra regretter cette longue avancée vers l'arrière qui nuit un petit peu à l'esthétique. Dans l'ensemble c'est un produit qu'on va conseiller et constitue un équipement de départ pour qui veut se mettre au vélo taf sans trop de frais. Voilà les amis pour l'installation de ce produit là, moi je vous dis simplement à bientôt à la fois pour d'autres vidéos vélo taf mais également pour de prochains tests. Bye bye les amis !